Au début de la chaîne, ce sont les particuliers qui amènent eux-mêmes leurs déchets verts dans les déchetteries. C'est la première étape du fameux compost qu'on retrouvera à la fin dans les jardins de Limoges. Les gens arrivent ici avec une carte à leur nom. C'est uniquement les habitants de Limoges Métropole qui ont le droit d'avoir accès aux déchetteries. On les enregistre et ils viennent déposer leurs déchets verts dans les déchetteries de Limoges Métropole. Les déchets verts ainsi collectés quittent alors les 11 déchetteries de l'agglomération Limoujoude. Notre transporteur récupère ces déchets verts et les amène sur un lieu qui s'appelle le centre de tri de Bonne-les-Mines, où les déchets verts sont broyés. Et le produit de ce broyage franchit alors une nouvelle étape avec cette opération de tamisage. On appelle ça le criblage. Donc là actuellement vous voyez le crible en train de faire son opération. Donc vous avez les refus qui tombent d'un côté. Donc tout ce qui est branches et même certains plastiques qui sont rejetés par la machine. Et vous avez de l'autre côté les particules fines, le compost fini. Vient ensuite la période de maturation du compost, regroupé en andins, de véritables dunes de 800 à 1000 tonnes chacune, étroitement surveillées par une armada de sondes. Ce sont des centres de température pour surveiller la température des andins, où ils peuvent monter jusqu'à 80 degrés au cœur. Par période sèche, il peut y avoir des risques de combustion spontanée. Et aussi surveiller qu'il ne soit pas trop froid non plus, parce que ça voudrait dire qu'il ne mature pas suffisamment. Après une période de 6 à 8 mois, le compost final est distribué gratuitement aux habitants de l'agglomération Limoujaude. Ces derniers ont aussi l'occasion de fabriquer eux-mêmes leur compost, grâce à une distribution gratuite de composteurs, avec conseil à l'appui. Ces composteurs-là s'ouvrent complètement, donc une facilité pour vider le compost. On a déjà des gens qui pratiquent le compostage et qui reviennent vers nous justement pour avoir un deuxième composteur, pour continuer le compostage justement. D'accord, donc ça veut dire que ça marche bien ? Donc ça veut dire que ça marche, oui. Ça marche tellement bien que le volume de déchets verts traités a diminué cette année. On est passé de 14 000 tonnes en 2016 à 13 800 tonnes en 2017, alors que nous avons récupéré une commune en plus qui échappe de là. Le prêt de broyeur pourrait aussi contribuer à baisser le volume des déchets verts et faire diminuer le nombre de passages dans les déchetteries en dessous de la barre des 400 000 recensées en 2017.